GUT MORGEN ALI HIDEN ! Une étude sera aujourd'hui les LUNISHMAT RIVKA BATZARA RACHEL RACHEL BATZARA PEGI BATESTER LISE ALIZA BATFRECHA ZARA BATMADALTO WISHISH PORKISH Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contactez le 5 minutes éternelle et je vous rappelle que c'est un très grand mérite si toutefois il y a une bonne cause ou une mauvaise cause les défunts d'étudier les LUNISHMAT c'est vraiment un grand mérite de prendre part à ça et ça nous aidera en plus donc ça a mieux financé toute la toute la mérite et on a tuiti ça n'a l'air pas à y'gd'al'et Mishnah Hey ! Queïtz'ad me aimin et a'edim al a'edai n'efashot Hayoum ach nissinotan ou me aimin alayen Shema d'ongru meaumed ou meishmoua Ed mepi ed ou mepi adam n'ayman shamanu Ou shema y adem yudin shesofenou l'yvedok etchem midrisha ou vachakira Hebo yudim shelo que diné monot diné n'efashot Diné m'monot, adam noten m'mon Et on metkèpere lui Diné n'efashot d'amou D'amou d'am z'arriotav T'loïen bo'at s'ofen Shema d'amoum achikha D'amoum achikha D'amou d'amoum achikha D'amou d'amoum achikha D'amou d'amoum achikha D'amoum achikha Shema d'amoum achikha L'epikach Nivra'a Yihidi D'amoum achikha 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 On a une longue Mishnah, mais elle va être très facile, mais en Hachem, on va essayer de la faire relativement rapidement. On va parler de Moussar, dans toute cette Mishnah, essentiellement de Moussar, mais plus particulièrement. On a quel rapport avec Sanhedrin ? Parce que, De quelle manière menace-t-on, averti-t-on, effrayons-nous, on effraye les témoins, lorsqu'ils veulent témoigner pour une condamnation à mort ? Vous imaginez bien, on ne va pas les laisser dire ce qu'ils veulent facilement, on va les avertir, on va leur dire, si toutefois vous êtes en train de mentir, oh, il va voir ce que vous allez voir. Et après, à la fin de la Mishnah, on va voir qu'on va leur dire, mais si toutefois vous avez quelque chose et que vous n'allez pas le dire, oh, il va voir si vous vous taisez aussi. Donc, on va leur dire, si c'est sûr de ton coup, pas, sinon, tais-toi. D'accord ? On les faisait entrer, on les prenait à part. On les effrayait. Et quoi ? Peut-être que vous êtes en train d'estimer, parce que vous avez entendu, soit vous n'avez pas vraiment vu qu'il a tué, vous avez juste estimé qu'il a tué. Et pourquoi ? Vous l'avez vu comme la commande noire compte, vous l'avez vu qu'il a couru, et lui a couru après, avec un couteau, il est arrivé, et vous l'avez vu ressortir le couteau, et l'autre, on met une aide par terre. Alors vous allez dire, c'est lui qui l'a tué. Mais vous ne l'avez pas vu le tuer. Peut-être qu'en... Allez savoir, vous n'êtes pas capable de témoigner. Un témoin, c'est quelqu'un, un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui vient et qui nous dit, voilà ce que j'ai vu. Vous n'êtes pas en train de dire que vous l'avez vu tuer. On ne pourra plus condamner. Ça, ça s'appelle ce qu'on appelle Mehomed, par estimation, dans l'histoire qu'on a dit, vous ne l'avez pas vu planter, allez savoir, un cas sur un milliard, ou l'autre, il aurait dit, tu sais quoi, laisse-moi moi me tuer, ne me tue pas toi, c'est ma fierté. Et il s'est planté lui sur le couteau, et l'autre, il l'a uniquement pour retirer le couteau. Peut-être que c'est possible. Peu importe, même s'il a eu le temps ou pas eu le temps, en tout cas, tout est possible. Vous n'avez plus des témoins oculaires, vous n'avez plus vu l'acte, vous ne pouvez plus témoigner. Au Michmois, vous avez entendu, vous avez entendu un vacarme, une dispute, je ne vous raconte pas, les voisins, lui et elle, il faisait que de se disputer depuis trois semaines, là, ce jour-là, on a entendu des bris de vitre, on a entendu, on est arrivé, le peuple renversait sur elle, et, d'accord ? Vous n'avez pas vu, vous avez entendu, vous avez entendu, il a dit, je vais t'escarter. Vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas témoins. Aide-me-y-pied, un témoin de la bouche d'un autre témoin, un qui communique à l'autre, c'est à connaissance. Il n'a pas pu venir porter son témoignage au Bédéine, il a dit, regarde, moi j'ai vu, fais-moi confiance. Ou encore même, Adam Neheman, ou Mipi Adam Neheman, j'aime à nous, de quelqu'un de très crédible, vous l'avez entendu. Baba Salih, le grand sadique, lui-même vous a raconté, et je l'ai vu, et elle est témoignée à ma place. D'abord, il ne vous dira pas ça, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit de le faire, mais supposons même qu'il y a un autre baba qui vous le dit, et bien sachez que ce n'est pas un vrai baba. On est d'accord ? C'est un menteur. On ne peut pas partir témoigner Ed Mipi Ed, ou Ed Mipi Neheman. Il faut nécessairement avoir vu et relater l'histoire que vous avez vue, et rien d'autre. Ni vous l'avez entendu de quelqu'un d'autre, ni vous l'avez déduit parce qu'il y a eu tellement de bruit, ni vous êtes quasiment sûr que vous avez juste raté le dernier acte. Ça ne suffit plus. Ou encore, ou encore, Deuxième forme de menace, on va leur dire, vous savez, peut-être que vous avez vu, peut-être que vous affirmez à l'avoir bien vu, mais en tout cas, sachez que si vous êtes en train de mentir, ça peut tourner au vinaigre, comme on aura l'occasion de l'apprendre plus tard. On va vous, on va vous, vous interroger, vous questionner longuement, et vous risquez de payer très cher, si toutefois vous êtes en train de mentir, qu'on va vous attraper en train de mentir. D'accord ? On apprendra dans quel cas particulier ce sera très grave, et dans quel cas, ce sera uniquement qu'on discutera tout le monde, et puis chacun rentre chez soi à l'exemple. Ou encore. Et vous, à part maintenant, à part, d'abord ces menaces, on les met en face de leur acte, on leur dit comme ça. Et vous, sachez que, les litiges d'argent ne sont pas comme les condamnations à mort, les jugements de condamnations à mort. Pourquoi ? Si toutefois dans un litige d'argent, vous êtes en train de témoigner à tort, à faux. Adam Noten-Mamon, au mid-capper, l'homme peut venir, payer de l'argent, et se faire expier sa faute. Soit, il y a 15 ans, j'ai porté un faux témoignage contre Réouven, j'ai dit qu'il devait mis chèquelles, à mon ami Shimon, parce que, voilà. Maintenant, j'ai fait Tshuva. Alors maintenant, je veux faire Tshuva, je vais partir voir Réouven, je vais lui dire, tu sais, j'ai été très mauvais, je veux faire Tshuva, je vais pleurer, je vais lui dire pardon, je vais lui acheter un beau cadeau, je vais lui donner une enveloppe avec 1000 chèquelles, avec 2000 chèquelles, on va toujours trouver un moyen de, finalement, qui va effacer, il va me pardonner complètement ma faute, et je vais pouvoir être mis de capère, me faire pardonner par cela. Tandis que, Djinéne Fashot, pour les condamnations à mort, Oivah Avoy, à la fin de ce procès, on va le condamner à mort, et quand on va le condamner à mort, sache que, Damo, Vedam, Zari, Otav, Tlu, In, Bo, Atso, Fa, Olam, Son sang est le sang de toutes ses descendances, de toutes ses descendances potentielles qui ne vont plus pouvoir naître par ta faute du faux témoin, alors, Tlu, In, Bo, elles seront sur sa tête, sur ce faux témoin, Atso, Fa, Olam, jusqu'à la fin des temps. Pourquoi ? Pardon. Chez Kain, Matinu, mais Kain, Chez Aragat, Achiv, comme ce que l'on a vu avec Kain qui a tué son frère, que le passage que nous dit là-bas, Chez Neymar, De Mey, Achichat, Soakim, Les sangs de ton frère, crient, ouais, vous connaissez toute cette histoire, Kain a tué Evel, Hachem se dévoile à lui et dit, oui, il est ton frère, Evel, il lui dit, Kain répond à Hachem, parce que je suis le gardien de ton frère, Hachem lui répond, oh, et comment ? Kold, Mey, Achichat, Soakim, Alay, Mina, Damar, le sang, la voix du sang de ton frère, crie vers moi depuis la terre, elle est en train de se plaindre que tu l'as tué, en train de bouillonner par terre à cause de toi, mais le passage ne dit pas son sang, il dit, Demeï, ses sangs, comme si il avait plusieurs sangs, pourquoi ? Il y a un seul sang, le sang de Kain, c'est quoi ses sangs, au pluriel ? Enomer Damachicha, le passage ne dit plus le sang de ton frère, Ela Demeï, Achicha, les sangs de ton frère, Damo, Vedam Zariotav, son propre sang, et le sang de ses descendants, de sa progéniture, qui ne pourra plus naître par ta faute de Kain, d'accord ? Jusque là, c'était tout ce qu'on menaçait aux témoins, et ce qui va se passer à partir de maintenant, il va y avoir une Mishnah gruyère, où du coup, puisqu'on a rapporté un passouk, on va interpréter ce passouk autrement, mais ça ne faisait plus partie de la menace, de l'avertissement qu'on disait aux témoins, on le fait tout de suite, Dabar Akher, Demeï Achicha, autre explication, pourquoi est-ce que tu me disais, Dmeï Achicha, pourquoi le passouk dit Dmeï Achicha ? Ce n'est pas parce qu'on ne faisait pas allusion, en fait, le passouk ne faisait pas que allusion aux descendants mortes, mais tout simplement parce que, Dabar Akher, il y avait le sang de Hevel qui était jeté à la Hetzim, et à la Abadim, sur les arbres, et sur les pierres, soit, Rachid rapporte sur le fromage, il explique ça, que Cain ne savait pas comment tuer, il n'y avait pas encore eu Cain sur terre pour le montrer comment tuer quelqu'un, donc, Cain, il a pris un, je ne sais pas s'il a pris un bâton, un couteau, peu importe, il ne savait pas pour vous faire sortir l'année chamale, l'année chamale à terre du gouffre, c'est sûr que, il y a quelque part, une ouverture par laquelle on peut le, il faut ouvrir par là-bas et le faire sortir, donc, il a commencé à prendre un couteau et à déchiqueter, à perforer son frère, jusqu'à ce qu'il a réussi à le tuer complètement, donc, c'est ça, c'est pour ça qu'il a parlé au pluriel, Demei Akher, les enfants de ton frère. Ensuite, une petite phrase qui continue la menace qu'on explicitait aux témoins, et après, la Mishnah va de nouveau faire un petit tour dans un autre sujet, un petit tour sujet, c'est fréquent, on a l'habitude déjà, quand la Mishnah parle, c'est déjà, on rapporte plus d'enseignements qui touchent le même sujet, même si c'est plus, c'est-à-dire là, c'est un petit peu fatigant, parce qu'en fait, on a un Mishnah qui nous présente l'avertissement qu'on disait aux témoins, mais en fait, il y a en plein milieu des trous sans prévenir, des petits trous qui ne font plus tellement partie de l'avertissement, mais bon, on a l'habitude. Mais, c'est pour ça, d'ailleurs, que l'homme a été créé unique, les Lamedcha, pour t'enseigner. Tout celui qui perd une seule âme du peuple d'Israël, le Kompasouk considère, le considère comme si qu'il avait tué un monde entier. Soit, maintenant, on dit aux témoins, à part la preuve de Dmei, Yachikha, descend de ton frère, de Cain, qu'on considère là-bas qu'il a tué toute sa progéniture, et bien, Adam Anishan lui-même a été créé, Yeridi, un seul homme, regarde toute cette humanité, il y a tellement de gens, tellement des milliards de personnes sur la planète Terre, ils viennent tous d'un seul homme, de Adam Anishan, tu te rends compte, toi, tu t'apprêtes à peut-être, toi, le faux témoin, tu t'apprêtes à partir, porter un faux témoignage et condamner à mort un juif, sache que, peut-être qu'un monde entier va s'éteindre par sa faute, d'accord ? Lamedcha, pour t'enseigner, donc, quand Lamedcha fait un homme d'Israël, tout celui qui fait perdre une seule âme d'Israël, Malala Bacadou, qui va soutenir une seule âme du peuple d'Israël, Malala Bacadou, qui est l'eau qui aime Malala Bacadou, le patient considère comme si il avait entretenu un monde entier. Imaginez que vous avez une personne, un petit orphelin qui manque d'attention, qui est, d'accord, ça peut se contrer dans plein de situations, qui a des problèmes d'argent, qui a des problèmes de quoi que ce soit, vous avez-vous la possibilité de partir le prendre, de l'aider, de l'aider à l'école, de l'aider dans son étude, de devenir un bonhomme, un bon juif, peut-être un alvaï, un tamitraqam, le rendre, le transformer, vous l'avez vous-même créé. Imaginez ensuite, si ensuite, cette personne va bien évoluer, va fonder une belle famille, avec des beaux enfants, ils vont tous partir Bédarecha Torah, Bédarecha Mitzvot, et ainsi de suite, les enfants, tout ça, c'est pour votre compte, tout ça, d'accord ? Il n'y a pas sauf bien que la Misha que nous donne, donc, si tu soutiens, quand la Mikaïm ne fait charak Mitzvot, si tu soutiens une seule âme du peuple israël, malalavadu, qui est logué, malalavadu, le patient considère que tu as construit un monde entier. A part ça, maintenant, on va faire un autre break, pour nous revenir, on a souligné une question, pourquoi Hachem a créé un homme, un seul homme unique ? On a donné déjà une première raison pour t'apprendre, pour que tu réalises bien l'importance d'un seul homme, mais aussi que quoi ? Mipnei Shalom Abriyot, pour la paix entre les hommes. Chez le royaume à Adam l'achavero à Bagadol Mavicha, qu'il n'y ait pas un homme qui dise à son ami à Bagadol Mavicha, mon père est plus grand que ton père, soit si Hachem avait créé, évitez le racisme, tout simplement, si Hachem avait créé plusieurs hommes différents, vous voyez, un homme à peau blanche, un homme à peau rouge, un homme noir, un homme jaune, et, on s'arrivait maintenant dans une situation où finalement, on dit, ah, moi je suis la race blanche, toi t'es la race, alors Hachem, il a fait quoi ? Il a créé un seul homme que de lui ont été créés tous les autres hommes, de manière à ce qu'il n'y ait pas de race qui se sente supérieure, mais que chacun réalise qu'il a été créé par Hachem. D'accord ? Pas de racisme. Et en plus, ça a une autre raison, Veshello Iyou Aminib Omrib, qu'il n'y ait pas les minimes, les apiconsimes, les hérétiques, qu'il puisse dire il y a plusieurs, Chazé Shalom, plusieurs dieux dans le ciel. Soit, si Hachem avait créé dix hommes, alors, on aurait dit, ah, tu sais pourquoi il y a dix hommes, parce que chaque, Chazé Shalom, chaque dieu a créé son homme. Donc, Hachem l'a créé un seul, comme ça, il y en a un seul, il n'y a que moi qui crée, et de lui, va se dispatcher tout le monde. Et en plus de ça, une autre raison, pourquoi Hachem a créé un seul homme, de manière à ce que, ou l'a dit, afin que tu vas réaliser la grandeur d'Hachem. Pourquoi ? Un homme va être tovéa, va mouler, ouais, littéralement, ça fait qu'il veut poinçonner plusieurs pièces avec un seul poinçon. Ce soir, avec un seul moule, un homme va faire 100 pièces avec un seul moule, un seul moule. Il va avoir à la fin 100 pièces qui vont être identiques l'une à l'autre, d'accord ? Un homme va être tovéa, va poinçonner plusieurs pièces avec une seule signature, un seul poinçon. Alors, une seule effigie. Chacun va être semblable à l'autre. Mais Hachem, ou Melech, Malcha, 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 Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, lui, c'est pas comme ça, que quoi ? Il a, à partir de Adam, le premier homme, il a moulé toute l'humanité à partir de lui, soit il a créé un seul homme et il a dit tu vas te multiplier et à partir de toi va se développer donc tout le monde et pourtant, regardez ce qu'il se passe, Ben Echad Me'em, Dome, La Havero, et il n'y en a pas un seul qui ressemble à son semblable. Soit, on est tous des êtres différents, l'un de l'autre, on a tous été créés à partir du même moule. Comment expliquer une chose pareille ? C'est phénoménal. Et Lama, de là on apprend la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on déduit de là la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, parce que la Mishra vient de nous enseigner, d'accord ? C'est pour cette raison que chaque homme a le devoir de dire Bishvilin Ivra Olam pour moi le mot entier a été créé. Il y a une phrase jusque là ça a été d'abord le petit hors-sujet et puis après on va revenir sur l'avertissement en témoin. Je vais juste apporter un petit éclaircissement quand même sur cette phrase. Chaque homme c'est une rendue que le bal et le moussard nous disent Chaque homme ne commence pas à croire que tu vas donner un petit peu d'argent dans les chivots et tu vas dire ah c'est bon il y a des tzadikim qui étudient pour moi et puis moi j'aimerais faire tous mes coups. Non, non, non. Chaque homme va le devoir de dire Bishvilin Ivra Olam pour moi le monde entier a été créé. Au sens simple ça se rapporte sur le fait que Adam Rujon a été créé unique et donc tu dois déduire que puisque d'un homme unique a pu sortir un monde pareil sache que toi si tu es l'homme unique à partir duquel on attend qu'un monde entier sorte. Il y a aussi une autre explication que moi je propose c'est tout simplement quelque chose de phénoménal quoi si chaque homme a un trait différent et qu'on a tous été créé à l'image d'HM il y a une notion profonde à l'intérieur de ça en tout cas on a tous été créé à l'image d'HM et pourtant on a tous un d'mut différent c'est qu'on a tous nécessairement une fonction différente sur Terre on a tous une échama différente selon mon rôle sur Terre j'ai ce physique j'ai ce matériel j'ai HM il m'a donné tous les calimes pour que je remplisse ma mission personnelle à moi si chacun a un physique différent un potentiel différent un mazal différent c'est qu'HM attend de chacun une fonction particulière à chacun c'est pour ça que de là tu déduis puisque mon père m'a créé et j'ai pas sa tête c'est que mon père avec sa tête il avait une fonction spéciale et puis moi avec ma tête quelque part j'ai moi-même ma fonction personnelle à faire mon rôle particulier à remplir sur Terre d'accord on reprend maintenant les avertissements aux témoins et à part ça Veshema Tombrou maintenant on va dire aux témoins une fois qu'ils sont là ils sont en train de trembler de l'ouvrir la bouche alors on va leur dire mais attention Veshema Tombrou peut-être que vous êtes en train de vous dire en ce moment Malanovelat Sarazot qu'est-ce qu'on a besoin de recréer dans ces galères là de partir témoigner contre quelqu'un oulala ça fait trop peur ton histoire va savoir si je l'ai vu planter le couteau mais peut-être qu'il avait un trou à cet endroit là précisément et finalement ouais on va pas pouvoir s'en sortir je préfère pas témoigner et laisse tomber alors quoi ben l'autre var neemar sache que le passout nous dit Vehu Ed et c'est un témoin Orah Oyada qui a eu ou qui a compris laissez tomber le Oyada on parle des dînés mamonotes il y a une à la race spéciale dans les mamonotes en tout cas il y a un témoin qui a vu l'histoire et qui connaît la scène et dans ce cas là Imlo Yagid s'il ne vient pas porter son témoignage le passout nous dit Veigomère là il a fini tout seul le passout Imlo Yagid Veenassah Avonot il devra porter sa faute c'est un grave histoire de ne pas apporter de ne pas venir témoigner ce que l'on sait mais peut-être que vous allez vous dire malgré tout ouais mais quand même pourquoi c'est à cause de nous on va condamner quelqu'un c'est très grave c'est tellement grave comme ce qu'on va on l'a déjà évoqué qu'un bête dîn un sénéguride doit tout faire pour ne pas condamner à mort alors les témoins ils vont se dire si on doit tout faire pour ne pas condamner à mort on va pas venir témoigner ah il y a une mise à témoigner ouais mais il y a une plus grande mise à de faire en sorte que les gens ne vont pas mourir peut-être que vous avez qui vont dire ça alors alors sur ça le passout va dire un passout dans le texte qui nous enseigne que lorsque les réchaïms se font exterminer Rina il y a un champ sur terre c'est bien de supprimer les réchaïms qui ne sont plus sur terre et donc t'as une mise à de témoigner t'as une mise à de faire s'en qui va être condamné à mort si toutefois c'est vrai alors n'hésite pas à parler mais si c'est faux on ne le dit pas et on fait à présent le portail droit mais on menace les témoins pour qu'ils ne témoignent pas à tort à faux mais peut-être que vous le savez mais au même par supposition vous estimez logiquement c'est sûr que ça s'est passé mais c'est pas sûr et certain dit les mammonotes les différents litiges d'argent si toutefois il a témoigné à tort et il a condamné à l'un de payer alors qu'il ne devait pas payer il va pouvoir lui restituer son argent et par là il aura une capara il va se faire pardonner par contre chez les djinns et fachats c'est pas la même chose et après on avait c'est pour ça que l'homme a été créé unique pour te montrer à partir d'un seul homme c'est peuplé un monde entier et aussi pour ne pas que les hérétiques disent que plusieurs dieux et là où tarder plusieurs dieux et quand chacun il a créé le sien pour ne pas une bêtise pareil Hacham a créé un seul on sera pas maintenant sur la fin de la Mishnah pourquoi est-ce qu'on va rentrer dans ce malheur de venir témoigner même si c'est vrai ce que l'on veut témoigner mais c'est trop compliqué on n'a pas envie alors sache que vous avez un devoir c'est pour ça qu'on n'a pas rapporté la suite du passouk on ne cherche pas ici la menace on cherche simplement le rapporter qu'il y a une mitzvah il y a une mitzvah de la Torah de témoigner vous avez un témoin vous avez le devoir de dire ce que vous avez vu pourquoi est-ce qu'on va rentrer dans cela d'être nous la cause ouais ça porte malheur vous allez vous dire ça porte malheur d'être la cause pour laquelle quelqu'un va mourir vous n'avez pas envie de le faire imaginez quelqu'un qui vous dit ça qu'est-ce que vous allez lui répondre pourquoi est-ce qu'on va rentrer dans cette galère d'être ceux qui vont faire en sorte de condamner le sang de lui on préfère être transgresser un petit interdit de la Torah de ne pas témoigner et puis c'est tout alors sur ça la mission nous dit sur ça le passage nous reprend il nous dit lorsque les réchaïms se font perdre il y a un chant et si c'est un racha qui est réellement condamnable à mort il a transgressé Shabbat Bémézid il a tué peu importe l'avera qu'il a fait qui est condamnable à mort alors il n'y a en cela aucune avera il y a au contraire une grande mitzvah et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite dans un clin d'attes la raconte tout ça là la raconte la raconte c'est un clin d'attes c'est un clin d'attes